... En cette fin d'après-midi, alors que débute son heure de pointe, DIPAC a déjà effectué trois voyages. Un aller-retour au 7e pour monter M. Williams, un chroniqueur de la chaîne Fox News. Un autre pour descendre M. Groumelat, le comptable qui occupe un bureau au premier étage. Et maintenant, un trajet vers le 6e avec le Golden Retriever des clercs, un couple de Français. Leur gouvernante récupérera l'animal sur le palier, confiera à DIPAC un billet de 10 dollars, qu'il remettra aussitôt aux promeneurs de chiens qui attend son dû dans le hall. DIPAC consulte sa montre. Mme Collins ne tardera pas à l'appeler. La veuve doit s'évertuer à fermer sa porte à triple tour, comme si quelqu'un pouvait pénétrer dans l'immeuble sans qu'il l'ait accueilli. Mais les manies des occupants au numéro 12, 5e avenue, font partie de son quotidien. Plus encore, elle le constitue. Après avoir aidé Mme Collins à retirer sa clé du verrou, il l'a conduite au rez-de-chaussée avant de remonter presto au premier. Mlle Chloé l'attend devant la grille. Elle le salue en souriant. Elle a dû naître avec un sourire aux lèvres. En entrant dans l'ascenseur, elle lui demande comment s'est passée sa journée. Ce à quoi il répond, avec ses hauts et ses bas, mademoiselle. Comment s'est passée votre journée à vous, jusqu'à présent ? Très bien. J'ai eu le bonheur d'arriver à Bordeaux tôt dans l'après-midi et de revisiter cette ville sublime, qui est quand même une des plus belles villes de France, donc très joyeux. Merci. Une journée, je ne sais pas si la vôtre a été bonne, en tout cas la soirée va certainement l'être, puisque Marc est venu à la rencontre du public bordelais, ce qui nous fait très plaisir. Et merci également à vous d'être venu ici pour le rencontrer. Nous venons d'entendre les toutes premières lignes de votre nouveau roman, Une fille comme elle. Et nous vous proposons, au cours de cette soirée, à travers quelques extraits qui vont vous être lus, de découvrir les personnages et l'univers de ce livre. et à travers cela, bien sûr, aussi l'univers un peu de Marc Lévy qui est là aujourd'hui et que l'on ne présente presque plus, puisque vous êtes l'auteur français le plus lu dans le monde. Je crois que vous êtes traduit dans 49 langues, me semble-t-il. Et depuis l'année 2000, votre premier roman, vous en avez écrit 19 en tout, 19 livres, 19 romans différents. Comment faites-vous pour écrire 19 livres différents ? Comment faites-vous pour ne jamais raconter en fait deux fois la même histoire ? Ce serait beaucoup plus facile en même temps de recopier le précédent. Mais en fait, parce que j'ai toujours eu envie de raconter une autre histoire. L'écriture, pour moi, a été, comment vous dire, une découverte dans la vie magique. Parce que, je dirais, quand j'étais à l'école, j'étais rêveur et j'étais assez sanctionné pour ça. J'ai fait pas mal d'hors de colle et j'ai eu pas mal de, je dirais, de billets envoyés à mes parents sur lesquels il était écrit élève rêveur ou il était écrit peut-être un jour reviendra-t-il en classe. Et ça, bon, j'en ai eu une collection comme ça. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc, il y a une douce revanche. Et en fait, cette envie de rêver et de côtoyer des personnages différents et surtout, je crois, d'aller visiter des univers différents a fait que je n'ai jamais voulu enfermer mon écriture dans un seul genre, qu'il soit celui de la comédie ou celui du policier ou celui du drame ou celui du roman historique. Et donc, j'ai alterné en 18 ans, comme ça, une dizaine de genres. Et surtout, je crois que je me suis encore plus amusé à écrire des livres. Alors, ça n'amuse pas du tout mon éditeur, mais qu'ils ne soient pas en fait des livres qui entrent vraiment dans un genre. C'est-à-dire des livres où, finalement, ce n'est pas l'idée de briser les codes, c'est plutôt l'idée de ne pas s'enfermer dans un code, surtout. Et de raconter une histoire avec toute la liberté avec laquelle je l'envisage et avec toute la liberté que je cherche dans la vie. En l'occurrence, pour celui-ci, il s'agit d'une comédie. Et pour ceux qui n'auraient pas encore lu, je voudrais juste dire quelques mots sur l'histoire que va nous raconter ce livre. Alors, l'histoire se passe à New York, sur la 5e avenue, dans un immeuble assez cossu qui a une particularité, puisqu'il y a dans cet immeuble un ascenseur, mais alors, ce n'est pas le vôtre, c'est un ascenseur un peu particulier d'un temps ancien, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et qui ne peut être manipulé que par un liftier qui connaît la machinerie de cet ascenseur. Et donc, ce liftier connaît évidemment toutes les personnes de cet immeuble, et la vie est un long fleuve tranquille, jusqu'à ce que le collègue de Deepak, qui est le liftier de jour, ait d'un accident et ne puisse donc plus exercer sa profession. In extremis, le neveu de Deepak va venir le remplacer pour aider son oncle, mais aussi parce qu'il a croisé un jour le regard de l'habitante du huitième étage, qui s'appelle Chloé. Et le regard qu'on porte sur autrui, le regard qu'autrui porte sur nous, et que, par conséquence, parfois nous rejetons aussi sur nous-mêmes, c'est un peu, je pense, le fil rouge qui est un peu au cœur de votre livre. Oui, le thème... C'est maintenant qu'on parle de la façon dont le roman est né, ou un bon mot un petit peu après ? Non, d'accord. Alors, le thème... Oui, le thème du roman, c'est la différence. Mais pas seulement la différence de l'autre, surtout notre propre différence. Je crois qu'on... Enfin, il me semble que l'on prend conscience de notre différence le premier jour où on entre à l'école, justement. Et en fonction de la nature de cette différence, la façon dont on la vit, dans la façon dont on la ressent, de l'envie que l'on va avoir de la cacher, ou au contraire, de la montrer, et surtout de la façon dont les autres vont percevoir notre différence, et la recevoir et nous la renvoyer, ça va énormément conditionner notre bien-être ou notre mal-être. Et la différence, elle est toujours à mettre en perspective, vous voyez, par rapport aux autres. Que ça soit une différence physique, que ça soit une différence culturelle, que ça soit une différence de milieu social, que ça soit une différence de façon de penser ou de mode de vie, la différence, elle est complètement conditionnée par celle des autres et le fait d'être... Je veux dire, en minorité dans notre différence ou en majorité. Il y a un moment dans le roman où la première fois que Sanji voit Chloé, il la regarde parce qu'il est fasciné par elle et son meilleur ami, parce que ça se passe à New York, lui dit, mais arrête de la regarder. Ça ne se fait pas de regarder une fille comme elle. Et lui dit, mais c'est quoi une fille comme elle ? Et Sam va lui répondre quelque chose qui, pour lui, est absolument abscond. Il va lui dire, mais une fille qui est assise dans un fauteuil. Mais lui, il arrive d'Inde. Et donc, lui, il dit, mais... Si tous les Américains qui venaient visiter l'Inde devaient détourner les yeux quand quelqu'un qui a un handicap passe devant eux, ils auraient un torticollier à la fin de la journée. Parce que dans les rues de Mumbai, on a... Vous voyez, on est tous un peu éclopés et on s'en fout complètement. Ce n'est pas la question. Et voilà. Et donc, du coup, ne serait-ce que la perception du handicap ou la perception... Les premières lignes du roman ouvrent sur la relation qu'on entretient avec la minceur, par exemple, et avec les canons de la beauté sur la minceur qui changent d'un pays à l'autre. Moi, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire hier, la rondeur était synonyme de beauté absolue. Je veux dire, pour ceux qui ont mon âge, Gina Lolo Boregida était la plus belle femme du monde. Et Kate Moss, on l'aurait hospitalisée tout de suite. On aurait dit, elle est malade, ça ne va pas du tout, il faut la mettre en superfusion. Aujourd'hui, c'est... Donc voilà, c'est une question de perspective. Donc oui, le fil rouge de ce roman au travers de la comédie, c'est effectivement la différence. Et des personnages différents, on va en croiser dans ce roman. Et on va partir tout de suite à leur rencontre, en commençant par Sanji, qui est un des personnages principaux que vous avez mentionnés. Sanji est un jeune homme qui vit en Inde, à Mumbai, et qui débarque fraîchement à New York dès les premières pages du livre. Et on va vite comprendre qu'il a un lien de parenté avec notre liftier, Deepak, et sa femme, Lali. Sanji récupéra sa valise sur le tapis roulant, franchit le contrôle des douanes, et marcha vers le point de rendez-vous où attendaient les chauffeurs de limousine. Il repéra son nom sur la pancarte que l'un d'eux tenait en main. Le chauffeur le délesta de son bagage et l'escorta jusqu'à la voiture. La crône noire roulait sur la 495, se faufilant dans la circulation fluide à la nuit naissante. La banquette était moelleuse et Sanji, rompu par un long voyage, eut envie de somnoler. Son chauffeur l'en empêcha en entamant la conversation alors que les tours de Manhattan se dessinaient dans le lointain. « Affaire ou plaisir ? » demanda-t-il. « Les deux ne sont pas incompatibles ? » répondit Sanji. « Tunnel ou pont ? » Le chauffeur rappela que Manhattan était une île. Il fallait donc choisir par où l'atteindre. Puis il assura que la vue depuis le Queensborough Bridge valait le cours des tours. « Vous arrivez d'Inde ? » « De Mumbai, » confirma Sanji. « Alors, vous finirez peut-être par devenir chauffeur comme moi. » « C'est ce que font la plupart des Indiens qui débarquent ici. » « D'abord, les Yellow Cab, Uber pour les plus futés. » « Et pour une petite poignée d'élus, une limousine comme celle-ci. » Sanji regarda le médaillon agrafé sur la boîte à gants. À côté de la photographie du chauffeur était inscrit son nom, Marius Zobonia, et son numéro de licence, 8451. « Et il n'y a pas de médecin, d'enseignant ou d'ingénieur polonais à New York ? » Marius se gratta le menton. « Pas que je sache. » « Après tout, le kiné de ma soeur est slovaque, » concéda-t-il. « Heureuse nouvelle qui me remplit d'espoir. J'ai horreur de conduire. » Le chauffeur en resta là. Sanji sortit son portable de sa poche pour consulter ses messages. Le programme de son séjour à New York s'annonçait chargé. Il était préférable qu'il se débarrassât tout de suite de ses obligations familiales. La tradition exigeait de remercier cette tante qui lui avait si aimablement adressé une lettre de recommandation, d'autant plus aimablement qu'il ne l'avait jamais rencontrée. « Nous sommes loin de Harlem ? » demanda-t-il au chauffeur. « C'est vaste, Harlem, est ou ouest ? » Sanji déplia la lettre et vérifia l'adresse au dos de l'enveloppe. « Au 225 East, 118e rue. » « Un petit quart d'heure, » annonça le chauffeur. « Très bien, allons-y. Je me rendrai au Plaza après. » La voiture remonta la voie express bordant l'East River, puis la Harlem River, pour finir sa course devant un immeuble en briques rouges des années 70. « Vous êtes sûrs que c'est là ? » demanda Marius. « Oui, pourquoi ? » « Parce que Spani-Charlem est le quartier portoricain. » « Ma tante est peut-être une indienne de Porto Rico ? » rétorqua Sanji sur un ton ironique. « Je vous attends, s'il vous plaît. Je n'en ai pas pour longtemps. » Par prudence, il récupéra son bagage dans le coffre et avança vers le bâtiment. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive à New York pour la première fois ? Je crois que tout ça dépend comment on y arrive et à quel âge. et dans quelles circonstances. Moi, je suis arrivé à New York la première fois. J'avais 18 ans. Et j'ai pris un taxi qui était un chauffeur de taxi polonais. Et vous savez, quand vous prenez un taxi à New York, je crois que la phrase qui revient le plus souvent après avoir donné l'adresse, c'est « Vous venez d'où ? » Les questions que le chauffeur vous posent et les questions que vous posez au chauffeur. Et pour une raison simple, c'est qu'à New York, tout le monde vient de quelque part, si je puis dire. Comme c'est une ville de diversité, vraiment, c'est un sujet de conversation assez courant. Et je me souviens de lui avoir dit... Bon, j'arrivais de France. Il m'a demandé pourquoi je venais. Et comme beaucoup de gens, je venais pour essayer de faire ma vie là-bas. Et donc, je lui ai retourné la question. Je lui ai dit « Et vous ? » Vous êtes arrivé il y a longtemps. Et il m'a dit « Oui, il y a 25 ans. » Et je lui ai dit « Alors, ça valait le coup ? » Et il m'a confirmé. Il m'a dit « Oui, oui, ça valait le coup. » Et puis, il m'a dit « Mais... » Si... Alors, vous savez, en anglais, le « Vous » et le « Tu » n'existaient pas. Mais je sentais que, vu la différence d'âge, l'intonation de voix était plutôt « Tu-toi-man » qu'au vous-voie-man. Et donc, il m'a dit « Mais si tu viens avec l'idée de faire comme moi, c'est-à-dire de vivre ici, » il m'a dit « Méfie-toi quand même. » Parce que, tu vois, quand on quitte son pays et quand on vient vivre ailleurs, même si on y reste très longtemps, toute sa vie, on vit en étranger. Et il m'a dit « C'est un choix de vie, mais il ne faut pas le faire innocemment. » Et en fait, c'est le choix de vie que moi, j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai vécu à peu près toute ma vie ailleurs que chez moi et donc en étranger. Alors, c'est un choix de vie qui m'a apporté beaucoup, qui a aussi ses manques. Parce que c'est plus compliqué de vivre en étranger. Et c'est une école d'humidité quotidienne parce que vous êtes obligés, vous, de faire un pas vers les autres en permanence pour que les autres fassent un pas vers vous. Et vous êtes d'abord obligés d'appréhender la culture des autres avant que les autres aient envie de comprendre un peu de votre culture. Et en même temps, c'est une vie qui a aussi ses côtés absolument magiques puisque chaque pas que vous faites au quotidien est une découverte. Et si vous appréhendez, si vous appréciez la différence de l'autre et la culture de l'autre, chaque chose que vous faites est un enrichissement, chaque chose que vous entendez est un enrichissement. Mais voilà, donc c'est vrai que cette scène n'est pas sans relation avec ma première arrivée à New York. Mais en fait, ce que cette scène raconte surtout, ce sont tous les a priori. C'est-à-dire que pour ce chauffeur qui est lui-même un immigré polonais, et bien qu'il soit un immigré polonais, le fait que Sanji arrive de Mumbai fait que lui aussi va être forcément chauffeur de taxi puisqu'il y a beaucoup de chauffeurs de taxi indiens. Alors qu'en réalité, dans le roman, Sanji est un multimillionnaire qui a une fortune considérable à Mumbai. D'abord, il est l'héritier d'un palace et ensuite, il a créé le Facebook indien. Donc il est très, très loin de ce qu'imagine le chauffeur. Et ça, ça va rester son secret à lui pendant toute une partie de l'histoire et surtout, quand il va embaucher ce costume de liftier de nuit dans cet immeuble de la 12e avenue où les propriétaires ne voient évidemment sous son costume de liftier qu'un homme qui est liftier alors qu'en réalité, il pourrait acheter tous les appartements de l'immeuble, l'immeuble et les trottoirs. Et il va se servir de ce qu'il pro quo parce que c'est pour lui finalement l'occasion de partir à la rencontre de la différence des autres libérée du prisme de sa propre réussite et ça va être pour lui un voyage absolument palpitant pour lui. Et donc Sanji, dont on vient de parler, est en fait le neveu de Deepak, donc le liftier de jour. De l'Ali. Oui, pardon, oui, de l'Ali, donc par alliance de Deepak. Et Deepak joue un rôle central dans le livre, alors central au sens propre comme au sens figuré, parce que pour tous les habitants de cet immeuble, c'est lui en fait le chef d'orchestre de leur vie, de leur organisation dans l'immeuble. Et donc on ne choisit pas ses voisins, mais ceux-là, en tout cas, tous en commun de souhaiter la présence de Deepak à leur côté. Oui, parce que juste pour préciser ce que vous avez dit, il reste à New York 53 ascenseurs du modèle de celui qui est dans le roman. Et ces ascenseurs ont une particularité, ce sont des ascenseurs qui n'ont pas de bouton, ils sont manœuvrés par une manivelle, exclusivement par une manivelle. Et donc les occupants de l'immeuble n'ont pas le droit de se servir de l'ascenseur sans la présence de ce liftier. Et il en reste que... Il y a 63 000 et quelques cabines d'ascenseurs à New York, je suis allé me renseigner auprès du syndicat. C'est comme ça que j'ai obtenu ce chiffre. Et donc il en reste 53. Donc c'est tout un mode de vie, parce que dans cet immeuble, chaque fois qu'un occupant de l'immeuble veut prendre l'ascenseur, ou chaque fois que des visiteurs viennent rendre visite à un occupant, on passe par le liftier. Et donc le liftier, c'est tout de la vie des occupants de cet immeuble, et pas sur une année, puisque ça fait 40 ans qui travaillent dans cet immeuble. Donc il a suivi toute la vie des occupants de cet immeuble. Et il est, je dirais, la colonne vertébrale du roman. Le numéro 12, 5e avenue, est un immeuble en pierre de taille de 8 étages qui compte un appartement chacun, sauf au premier, où se trouvent 2 bureaux. À raison d'une moyenne de 5 allers-retours par étage et par jour, la hauteur des paliers étant ce qu'elle est, Dipak parcourt 594 kilomètres par an. Depuis le début de sa carrière, il en a effectué 22 572. Dipak conserve précieusement un petit carnet dans la poche intérieure de sa redingote où il comptabilise ses voyages à la verticale, comme le font les aviateurs avec leurs heures de vol. Dans un an, cinq mois et trois semaines, il aura parcouru 23 448 kilomètres, soit exactement 3 000 fois la hauteur du Nanda Devi, un exploit et le rêve de toute une vie. La déesse de la joie étant, comme chacun le sait, la plus haute montagne complètement contenue en territoire indien. Entièrement manuelle, l'ascenseur de Dipak est une antiquité. Il n'en subsiste d'ailleurs plus que 53 dans tout New York à être actionné par une manette. Mais pour ceux qui vivent dans cet immeuble, il est le vestige de tout un art de vivre. Dipak est dépositaire d'un savoir-faire en voie d'extinction et il ne sait pas si cet état de fait l'a triste ou l'enorgueillit. Tous les matins à 6h15, Dipak entre au numéro 12, 5e avenue par la porte de service. Il emprunte les marches qui mènent au sous-sol et se dirige vers son placard dans la remise. Il suspend ses pantalons trop grands et ses tricots aux couleurs passées et enfile une chemise blanche, un pantalon de flanelle et une redingote dont le plastron aborde fièrement en broderie dorée l'adresse de son lieu de travail. Il lisse ses cheveux fins en arrière et pose une casquette sur son crâne. Puis, il jette un coup d'œil dans le petit miroir accroché à la porte du Cajibi et monte prendre la relève de M. Riverin. La demi-heure suivante, il astique sa cabine. D'abord, le bois vernis avec un chiffon doux et de l'encaustique. Puis, la manette en cuivre. Monter à bord de son ascenseur sait faire un court voyage dans une voiture de l'Orient Express où, si l'on relève la tête pour admirer la fresque renaissance qui orne le plafond, grimper au ciel dans le cercueil d'un roi. Un ascenseur moderne coûterait bien moins cher à la copropriété. Mais, comment quantifier la valeur d'un bonjour, d'une écoute attentive ? Comment estimer la patience de celui qui règle avec délicatesse les conflits de voisinage ? L'importance de celui qui éclaire vos matins d'une parole aimable, vous renseigne sur le temps qu'il fait, vous gratifie d'une pensée le jour de votre anniversaire, veillez sur votre appartement quand vous êtes en voyage, vous rassure de sa présence quand vous rentrez seul pour affronter la nuit. Liftier est bien plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. Les halls témoignent de l'histoire d'un immeuble, de celle des occupants, de cet étrange voisinage de gens qui se connaissent à peine. Les grands moments de leur vie parcourent les cages d'escalier, naissance, mariage, divorce, décès, mais les murs épais des demeures bourgeoises ne laissent rien filtrer de leur intimité. Le hall où Sanji venait de pénétrer n'était pas noté de boiserie en chaîne. Un grand lustre, des appliques en cristal, éclairé à un luxe précieux, miroitant sur le sol en marbre avec sa rosace centrale en étoile dont les branches filaient vers les points cardinaux. Rien n'avait été laissé au hasard pour préserver le cachet original. Sur le comptoir de la réception, trônait un téléphone en bac élite surgit d'une autre époque. Jadis, on s'en servait pour appeler le concierge, mais il ne grellettait plus depuis longtemps. Un cahier noir dont les pages se remplissaient paresseusement des noms des visiteurs était grand ouvert. et derrière ce comptoir, dit Pâques somnolé. Le déclic de la porte cochère n'y change à rien. Sanji tout sauta et dit Pâques sursauta. Que puis-je faire pour vous ? demanda-t-il poliment en rajustant ses lunettes. Lorsqu'il y vit clair, sa mine se fronça. Que fais-tu ici ? Je suis venue voir cet endroit dont ma tante m'a dit le plus grand bien. Tu n'es jamais rentré dans un immeuble ? Tu vis dans le slum de Daravi ? Je voulais découvrir le fameux ascenseur dont Lalit a aussi parlé je suppose. Il paraît qu'il est magnifique et qu'il faut être un expert pour le piloter. C'est vrai, répondit-il cédant à la flatterie. Dippac se retourna pour vérifier qu'ils étaient seuls. Il s'empara de sa casquette et la posa sur son crâne. Sanji reconnut que dans ce bel uniforme son oncle par alliance avait l'allure d'un commandant de bord. Bon, qu'en m'a-t-il, à cette heure-ci personne n'appelle alors suis-moi nous allons faire un tour mais discrètement. C'est bien compris ? Sanji acquiesça. Il avait l'impression d'avoir été autorisé à visiter un musée après la fermeture. Dippac fit coulisser la grille de l'ascenseur et pria son neveu d'entrer dans la cabine. Mains sur la manette, il attendut quelques instants comme pour donner un peu plus de solennité aux courts voyages qu'ils allaient entreprendre. Écoute, dit-il, chaque bruit a son importance. Sanji distingua un crépitement électrique puis le ronronnement du moteur qui s'éveillait et la cabine s'éleva lentement dans un souffle aérien. Tu vois, ajouta Dippac, il joue une partition, une note différente à chaque entrepallier. Je les reconnais les yeux fermés. Elle m'indique où je me trouve, à quelle seconde je devrais abaisser ce levier pour poser la cabine en douceur. L'ascenseur s'arrêta au cinquième. Dippac, immobile, guettait un témoignage d'admiration. Il semblait y accorder tant d'importance que Sanji prit un air impressionné. La descente est encore plus belle et demande beaucoup de doigté à cause du contrepoids qui est plus lourd que nous. Tu comprends ? Alors, comment est née cette idée très originale de l'ascenseur et cette idée et cette envie de faire cohabiter comme ça tous ces gens autour de cette même colonne vertébrale comme vous l'avez dit ? En fait, le roman ne naît jamais d'une seule idée. Il naît de la rencontre de plusieurs idées et de plusieurs petites choses. D'ailleurs, c'est toujours assez difficile. Je n'arrive jamais à me souvenir vraiment du moment ou de quelle idée a été la source de l'histoire. pour être très franc. D'abord, j'avais envie d'écrire une comédie parce que ça faisait quelques années que je n'en avais pas écrit et j'avais une scène en tête qui n'a rien à voir avec l'ascenseur mais qui était très ancrée et je savais que j'avais envie d'écrire une histoire autour de cette scène qui est celle d'un homme qui ressent un coup de téléphone au milieu de la nuit et une femme lui dit je me suis trompé sur tout. Je me suis trompé sur toi, je me suis trompé sur moi, je me suis trompé sur nous, je me suis trompé sur ma vie, sur ce que je voulais en faire, sur mon métier et j'ai décidé que ça en était terminé je ne veux plus me tromper donc je te donne rendez-vous demain à 15h au parc et je te rendrai tes affaires et nous en resterons là. Et elle raccroche et le type se dit je ne pouvais pas lui dire que c'était aussi trompé le numéro de téléphone. et j'avais vraiment ça en tête et je me suis dit ça, ça va être le départ d'une histoire et donc je réfléchissais depuis très longtemps à la façon de démarrer l'histoire là-dessus. Bon, donc ça c'était la première idée. La deuxième idée c'est que je suis moi-même rentré un soir dans un de ces ascenseurs enfin là j'ai eu la chance en allant dîner chez des gens à New York d'entrer dans un immeuble et d'être dans une de ces 53 dernières cabines d'ascenseur qui étaient d'ailleurs dans cet immeuble-là un peu plus grande que celle que je ne décris dans le roman. Et il y a une chose qui m'a tout de suite frappé c'est qu'on devait être à peu près huit dans cette cabine d'ascenseur et allant d'ailleurs sans se connaître au même dîner et donc il y avait ce liftier dans l'ascenseur qui se tenait dos à nous puisqu'il était face à sa manette et qui manœuvrait son ascenseur. Et j'ai remarqué que les gens dans l'ascenseur parlaient comme s'il n'était pas là. et donc menaient leur conversation comme s'il n'était pas là. Et je me suis dit c'est incroyable parce que cet homme voit tout il entend tout et lui personne ne le voit. Et comme j'ai un amour profond des métiers et que l'un je dirais des autres fils rouges de ce roman c'est celui du lien social que représentent les métiers on s'interroge souvent sur qu'est-ce qui fait la société et ça fait très longtemps que je dirais quand on lit la presse on pourrait croire que ce qui constitue la société c'est la politique et l'économie. Et moi je ne crois pas à ça du tout. D'abord parce que j'ai 56 ans et que depuis que je m'intéresse à l'actualité je vois le contraire. mais il y a une chose dont je suis beaucoup plus convaincu c'est que le vrai lien de la société ce sont les métiers. Ce qui nous lie entre nous ce sont les métiers parce que finalement ce qui nous rend dépendants les uns des autres ce sont les métiers. Si le boulanger ne se lève pas le matin on n'a pas de pain. Et vous pouvez prendre l'écrivain qui se croit être le plus grand écrivain du monde quand il est malade dans les mains de l'infirmière qu'il soigne il est tout petit. Et donc je crois beaucoup à ça. Vous voyez quand vous allez voir quelqu'un que vous aimez à l'hôpital on s'adresse au médecin alors que paradoxalement c'est l'infirmière qui s'occupe de votre parent toute la journée. Et la société pour moi elle est composée comme ça de toute une série de métiers. Alors pourquoi est-ce que la société accorde plus d'importance à un métier qu'à un autre ? Ça reste un mystère pour moi. Et vous voyez par exemple l'écriture en France c'est très sacralisé et moi je ne me suis jamais senti détenteur d'un métier plus important que le métier de mon voisin. Très souvent dans les rencontres on me dit mais comment vous faites pour écrire un livre par an ? Et moi je réponds toujours ce que je pense. Moi je me demande comment le boulanger fait pour faire du pain tous les jours. Et donc je n'ai pas l'impression que je bosse énormément en écrivant un roman par an. Ne serait-ce que par rapport à l'infirmière que je citais et qui va s'occuper de 12 malades par jour 300 jours par an. Donc je crois énormément à ce lien et donc il y a une chose qui est très importante dans le roman dans l'histoire c'est que les personnages principaux de l'histoire existent et sont reliés aux autres au travers de leur métier. Donc c'était une deuxième envie l'envie c'était de dire la colonne vertébrale ça va être un homme qui est détenteur d'un métier qui lui-même est en voie de disparition parce que cet homme dans ce liftier que j'ai rencontré dans cette cabine d'ascenseur je me suis dit mais en fait ce type c'est un passeur c'est incroyable c'est-à-dire qu'il était presque aussi vieux que l'immeuble et c'est là que j'ai compris mais il connait toute la vie des habitants de cet immeuble il les a vus naître pour certains il les a vus se marier il les a vus divorcer il les a vus s'engueuler il les a vus s'aimer il a dû assister à des scènes d'engueulade et de réconciliation il doit savoir s'il y a des tromperies enfin ce type c'est un curé c'est un confessionnal son ascenseur c'est incroyable et c'est comme ça que voilà cette idée venue de me dire je pourrais me servir de cet homme et de ce rapport incroyable qu'il a avec les autres personnages du roman pour en faire la colonne vertébrale du roman et tout en haut de cet immeuble donc au 8ème étage se trouve une jeune femme qui s'appelle Chloé qui est un personnage féminin aussi très fort et le lecteur au début des pages va vite découvrir que Chloé se déplace en fauteuil roulant et dans le roman on découvre entremêlé au roman des bribes de son journal qui vont nous aider à mieux la comprendre le jour où je suis rentrée à la maison en descendant du train à Penn Station j'ai renoncé au métro ce métro new-yorkais que j'avais tant chéri en débarquant de mon Connecticut me fichait maintenant une peur bleue les rames sont toujours bondées et je craignais d'étouffer dans la foule je dois apprendre à vivre à une autre altitude mon horizon est désormais fixé sur le torse des gens qui circulent autour de moi comment leur en vouloir de me bousculer étrangement ceux qui ont les yeux rivés sur leur portable sont les moins dangereux ils marchent tête baissée et j'apparais dans leur champ de vision Deepak m'attendait sur le trottoir fidèle à lui-même il a ouvert la portière du taxi même son bonjour mademoiselle Chloé ne dérogeait pas ses habitudes papa m'a tendu ma planchette il est allé récupérer le fauteuil dans le coffre et après l'avoir déplié l'a approché de moi du mieux qu'il le pouvait j'ai effectué ma petite glissade sous le regard impassible de Deepak qui faisait comme si tout cela était normal ils sont heureux de vous savoir rentrer à la maison à murmurer Deepak je n'ai pas tout de suite compris mais quand il a relevé la tête j'ai suivi son regard mes voisins étaient à leur fenêtre les Williams les Claire les Eldoff monsieur Groumlat et même monsieur Morrison madame Collins m'attendait dans le hall toujours aussi joyeuse elle m'a prise dans ses bras et m'a embrassée papa voulait monter éclairer l'appartement avant mon arrivée Deepak l'a conduit et madame Collins a proposé de rester avec moi elle était silencieuse mais quand nous avons entendu l'ascenseur redescendre elle m'a soufflé dans le creux de l'oreille que j'étais sacrément belle comme un secret qui devait rester entre nous et elle avait l'air si sincère que je l'ai cru Deepak a grippé mes poignets il fallait que je m'habitue à cette idée je n'avais plus de pied maintenant j'avais des poignets je suis sortie de l'ascenseur Deepak m'a saluée et la dignité de son regard m'a fait comprendre que j'étais une femme à part entière plus personne ne toucherait au poignet de mon fauteuil avant 14h50 me prendre par la main n'était pas anodin seul Julius et mon père pouvait le faire le jour où j'ai repris le métro les taxis me coûtaient une fortune je ne peux monter que dans ceux équipés d'une porte latérale et d'une rampe avec les autres hélas majoritaires les chauffeurs doivent abandonner leur volant charger mon fauteuil dans leur coffre et se retaper ce train lin lin à l'arrivée nombreux sont ceux à m'ignorer quand j'agite le bras certains ont même la délicatesse d'accélérer à croire qu'ils ont peur que je m'accroche à leur pare-choc je me suis engouffrée dans le métro repensant à l'euphorie de mes premiers trajets en déparquant à New York il faut avoir l'odorat solide pour emprunter les ascenseurs et leur mouvement est si lent qu'on croit descendre dans un caveau j'avais évité les heures de pointe et en montant dans la rame à la station Washington Square tout s'est bien passé j'avais serré mes freins pour que ceux de la motrice ne m'envoient pas vendanguer contre les portières la rame était presque vide les passagers les yeux rivés sur leur portable ne me prêtaient aucune attention cela s'est compliqué à Penn Station la foule a envahi la rame les sièges ont été pris d'assaut je gênais mon fauteuil occupait trop de place et les passagers obligés de rester debout se sont massés autour de moi pan de veste bas de chemise boucle de ceinture attaché case et sac à main constituait une muraille qui ne cessait de se resserrer soudain j'ai senti l'air me manquer la rame avançait vite dans un virage un homme de forte corpulence m'a bousculé s'est rattrapé de justesse en râlant un autre aussi aimable a manqué de s'asseoir sur mes genoux j'ai tout fait j'ai paniqué et je me suis mise à crier les gens ont peur dans les grandes villes je suis bien placée pour savoir pourquoi et quand une femme hurle dans une rame bondée l'effet est immédiat il y a eu une bousculade et j'ai eu honte en voyant une petite fille terrifiée que sa mère soulevait dans ses bras pour qu'elle ne soit pas piétinée et puis un homme a ordonné à tout le monde de se calmer le vide s'était fait autour de moi je devais avoir l'air d'une folle j'étais en sueur je haletais peinant à retrouver une respiration normale les gens me dévisageaient les yeux mêlés de crainte et de dégoût une femme a forcé le passage elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit de respirer lentement que je n'avais rien à craindre et que tout irait bien elle m'a pris la main et m'a massé les doigts je sais m'a-t-elle murmuré ma soeur est en fauteuil ça lui est arrivé plein de fois c'est tout à fait normal je ne voyais rien de normal à m'être donné en spectacle à m'être laissée aller à uriner sous moi dans le métro à avoir effrayé une petite fille qui tremblait encore à subir ses regards et à l'idée que ça m'arriverait plein de fois même la bienveillance de cette femme n'était pas normale mon coeur s'est apaisé j'ai fini par retrouver mon calme les visages se sont détournés j'ai remercié ma protectrice l'ai assuré que ça allait mieux mais quand le métro s'est enfin arrêté elle a tenu à m'accompagner sur le quai elle n'avait pas menti au sujet de sa soeur elle n'a pas essayé de manœuvrer mon fauteuil elle m'a juste guidée vers un chef de station j'ai refusé qu'il appelle les secours je voulais rentrer chez moi quand papa est revenu de l'université il m'a demandé ce que j'avais fait de beau dans la journée je lui ai répondu que j'avais pris le métro il a trouvé ça formidable et m'a félicité alors comment est né ce très beau personnage de Chloé je ne sais pas vous répondre à cette question parce qu'en fait sur 19 romans je ne me suis jamais posé la question de comment était né un personnage qui avait ses deux jambes et donc je ne me suis pas plus posé la question au sujet d'un personnage qui avait perdu ses deux jambes et elle est venue comme ça comme un autre personnage c'était elle elle est née voilà elle est née dans mon elle est née dans mon esprit et elle existait c'était dans ce roman qui parle de la différence elle était une des différences que j'ai côtoyées dans ma vie que j'ai côtoyées très près dans la vie et j'avais j'avais des choses à dire sur la différence parce que finalement parler de la différence ça n'est pas ça n'est pas que parler de sa différence c'est aussi vous voyez quand vous passez toute votre vie je dirais embrasser la différence des autres à l'aimer à l'apprécier à l'étudier à l'écouter il y a un moment où il faut aussi qu'elle nourrisse l'écriture il faut aussi la raconter parce que c'est le moyen de la partager donc elle est née comme ça comment vous dire le parcours de Chloé c'est le parcours d'une femme qui a décidé qu'elle serait une femme à part entière et que personne ne l'empêcherait d'être une femme à part entière et certainement pas le regard des autres les passages de son journal qui raconte en fait sa déconstruction et sa reconstruction ils étaient importants pour moi parce qu'il ne fallait pas non plus que dans la force de caractère que exprime Chloé dans tout ce rayonnement parce que c'est une femme extrêmement rayonnante dans le livre et surtout quand vous le racontez dans une comédie parce que bon évidemment les deux passages qu'on vient d'entendre ne sont pas d'une gaieté folle mais il ne fallait pas non plus que ça laisse entendre que se déplacer en fauteuil était aussi facile que se déplacer sur ses deux jambes ce qui était important c'est qu'on entende que c'est aussi digne aussi humain et que c'est pareil c'est-à-dire qu'être assis en fauteuil ou marcher sur ses jambes ça reste un être humain à part entière après la difficulté n'est pas la même et donc c'était très important de raconter vous voyez je dirais la reconstruction et la façon dont Chloé va arriver à ce constat-là elle est née parce que elle est née parce que moi j'étais comme tous mes personnages elle est née parce que j'étais amoureux d'elle tout de suite vous voyez à son premier coup de gueule à sa première contradiction et Dieu sait qu'elle est bourrée de contradictions à ses premières hésitations il y a une scène dans le roman vous voyez où Sanji et Chloé se promènent sur la High Line qui est une coulée verte à New York et alors Chloé dit à Sanji vous voyez les gens qui sont là-bas et qui nous regardent c'est pas moi qui regarde c'est mon fauteuil et Sanji lui dit mais qu'est-ce que vous pouvez être prétentieuse alors elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça elle dit je vois pas pourquoi je suis prétentieuse il lui dit mais pourquoi vous croyez que c'est toujours vous qui regarde vous voyez les gens qui sont là-bas ils nous regardent parce que moi je suis indien et comme j'ai la peau mate ils sont en train de se demander si je suis votre ami ou votre domestique et c'est une phrase qui peut paraître anodine et qui va complètement changer la vie de Chloé parce que c'est la phrase qui va lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui est porteur d'une différence qui peut être une souffrance aussi importante que la sienne parce que tout à coup c'est finalement être indien c'est pas une souffrance oui évidemment mais le racisme dans l'étude le racisme qu'on peut subir en étude les préjugés enfin les préjugés sont une souffrance et tout à coup Chloé elle se dit mais finalement il a peut-être raison c'est peut-être pas mon fauteuil qu'on regarde c'est lui et ça pour elle c'est un moment de libération qui était très important alors la scène vous verrez si vous lisez le livre vous verrez que la scène en fait c'est une scène de comédie c'est pas du tout une scène dramatique ou d'une intensité dramatique mais c'est par ces petites touches-là que j'avais envie justement de raconter voilà la différence mais Chloé elle est née elle est née avec la même spontanéité vous savez dans un de mes romans qui est le voleur d'ombre l'héroïne du roman est sourd et muette mais pour moi c'était une héroïne à part entière il n'y avait pas de il n'y a pas de différence notable donc je trouve que c'est ça les couleurs de la vie et les couleurs de l'écriture et le récit de ces différences se fait à New York qui est aussi un personnage à part entière dans votre livre on y découvre ses quartiers on y découvre ses immeubles la musique qui se joue dans les parcs et dans les rues c'est un roman qui est aussi un hymne à New York qui est peut-être la ville de tous les possibles Sandy admirait l'élégance avec laquelle Deepak maniait sa batte entourée d'une ribambelle d'adolescents venus des quartiers nord de la ville rêvant de devenir des champions je comprends que tu aies cédé à son chambre quand tu allais le voir jouer au parc de Shivaji il est beaucoup plus beau aujourd'hui répondit Lali pour certains Deepak n'est qu'un liftier mais sur un terrain de criquet c'est un vrai seigneur ça n'a pas dû être facile de partir 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 a été le plus facile un soir alors que Deepak sortait de chez lui trois malabars lui sont tombés dessous et l'ont roué de coup nous savions qui étaient les commanditaires et nous avons saisi le message que mes parents nous avaient adressé quand je suis allée lui rendre visite au dispensaire il a tout fait pour me convaincre de mettre fin à notre relation son amour pour moi serait éternel mais nous ne pouvions pas envisager d'avenir ensemble il n'avait pas le droit d'entacher la réputation d'une famille comme la nôtre et encore moins de gâcher ma vie j'ai mis ce moment d'égarement sur le compte de ses blessures et lui ai répondu que ce serait la dernière fois que je tolérerais que l'on décide de ma vie j'avais choisi de la passer à ses côtés et ne laisserais derrière moi aucun regret ma famille n'existait plus je n'avais rien de commun avec des gens capables d'une telle violence pendant deux mois jour après jour j'ai glissé des affaires dans un baluchon de linge sale caché au fond d'une armoire afin que nos servantes ne se rendent compte de rien et sous mon lit le peu d'argent que j'avais réussi à chaparder dans le sac de ma mère et dans les poches des pantalons que mon père laissait traîner j'en avais aussi chipé à mes frères dipac est venu me chercher au beau milieu d'une nuit il m'attendait non loin de chez nous et m'avait dit qu'il comprendrait que je ne vienne pas je me suis sauvée en douce tu ne peux pas imaginer ma peur en me faufilant dans le couloir pendant que la maison dormait en descendant l'escalier en refermant la porte pour ne jamais revenir il m'arrive encore d'en rêver et je me réveille tremblotante nous avons fui à pied nous menions une course contre la monte car nous devions arriver au port avant la levée du jour un conducteur de rickshaw a eu pitié de nous et a accepté de nous emmener dipac avait acheté à prix d'or deux places à bord d'un cargo nous avons passé 42 jours en mer j'ai des hautes cuisines dipac prêtait ma forte à l'équipage et il était de toutes les corvées mais quel voyage mer d'Arabie mer rouge le canal de Suez la Méditerranée le détroit de Gibraltar et enfin c'est en voyant l'océan que nous avons vraiment embrassé notre liberté pourquoi seulement là la traversée n'en était pas à ses débuts parce que c'est au cours d'une nuit à Gilles Braltard où le cargo faisait escale que nous nous sommes aimés pour la première fois mais comme je te le disais tout à l'heure ce que je viens de te raconter fut la partie la plus facile de notre évasion je refusais d'être une clandestine Dippac était trop intègre pour supporter longtemps de vivre dans l'illégalité je ne te cache pas que son excès d'honnêteté m'a parfois tapé sur les nerfs nous nous sommes présentés au service de l'immigration à l'époque les gens qui gouvernaient cette nation d'immigrés se souvenaient encore de l'histoire de leur père et d'où chacun venait être menacés de mort nous permettait d'obtenir un statut de réfugié les cicatrices de Dippac témoignaient de notre bonne foi on nous a remis des papiers provisoires et à notre grande surprise un peu d'argent pour subvenir à nos besoins et commencer une nouvelle existence Dippac ne voulait pas le prendre rit Lali de bon coeur et je m'en suis chargée pour lui Alors New York pour beaucoup c'est vraiment la ville de tous les possibles mais c'est aussi et surtout vraiment un symbole de la diversité pourquoi selon vous ? En fait parce que c'est lié à l'histoire de New York là je vais vous faire une réponse très brève je crois que New York est l'une des très rares villes du monde qui a été constituée par l'arrivée dans un délai assez rapproché d'une quantité de réfugiés je sais qu'on les appelle les migrants mais enfin de réfugiés c'est à dire de gens qui fuyaient l'Europe qui fuyaient la persécution religieuse qui fuyaient les persécutions familiales qui fuyaient la misère qui fuyaient bon et donc sont arrivés je dirais sur une période de temps assez courte finalement les Italiens les Polonais les Tchèques les Russes enfin bref etc la liste est longue et donc cette île et sa périphérie s'est constituée par une agrégation de communautés je ne dis pas que ça a été tout le temps une partie de plaisir et qu'il n'y a pas eu des rivalités entre les communautés mais personne ne pouvait dire à l'autre vous êtes ici chez moi et comme il n'y avait pas cette antériorité et bien finalement les communautés ont été toutes contraintes ou entraînées non seulement à cohabiter mais à construire ensemble et de cette cohabitation d'un certain nombre de communautés assez important d'ailleurs puisque sur Manhattan à New York il y a 330 communautés ethnies différentes et bien tout ça tous ces gens ont bien eu à un moment donné l'envie de se fédérer entre eux de créer un lien commun et le lien commun ça a été l'identité new-yorkaise c'est un petit peu comme si tout à coup vous prenez des gens qui sont tous propriétaires d'une couleur et qui vont se décider à tisser une couverture ensemble ça va donner un patchwork mais c'est quand même une couverture là où dans d'autres sociétés vous avez la même couverture qui se tisse mais les gens qui étaient là les premiers c'est à dire nos ancêtres les gaulois vont commencer à prendre peur en se disant mais attention notre couverture elle était bleue et là maintenant elle change complètement de couleur on a peur que le bleu ne reste plus majoritaire donc ça c'est le problème lié c'est le problème de l'intégration et de l'assimilation et du partage d'autres cultures et de la diversité culturelle et notamment de la mondialisation dans l'intégration de cultures différentes au sein d'une culture préexistante et dominante à New York ce ne fut pas le cas pour les raisons historiques que je viens de développer et c'est probablement pourquoi cette ville est et reste toujours même dans l'Amérique d'aujourd'hui qui est une Amérique très dure un laboratoire du vivre ensemble c'est à dire que est-ce que vivre ensemble je dirais construire ensemble quand on est d'horizons et de cultures différentes est possible New York en est la preuve mais cette expérience a été possible parce que justement aucune culture aucune culture ne prédominait à l'arrivée des autres cultures donc c'est la ville de la diversité absolument c'est une ville où c'est la seule ville où moi par exemple et bon ça fait 20 ans que je vis dans des pays anglo-saxons et quand je monte dans un taxi ils continuent à me demander d'où je viens et à mon grand désespoir mais mais donc c'est une ville où vous pouvez dire avec un accent quel que soit votre accent que vous êtes new-yorkais et c'est une réalité et dans cette ville dans cette ville où tout le monde est différent et bien il y a des gens très différents qui s'aiment et c'est vrai que dans ce livre on trouve plusieurs formes d'amour il y a donc l'amour naissant entre Sanji et Chloé comme vous l'aurez compris on a aussi l'histoire d'un amour qui a duré toute une vie et qui se poursuit encore et puis une troisième histoire d'amour qui permet à deux personnes tourmentées de garder pied et foi en la vie et en fait qu'importe les personnages l'amour devient quelque chose qui transforme des destins et qui nous permet à chacun de nous projeter dans une ou dans plusieurs de ces histoires Sanji ressorti du métro à la station de la quatrième rue en retard à son rendez-vous en longeant les grilles du Washington Square Park il entendit une mélodie au lieu de contourner le parc il le traversa avançant tel un enfant suivant le joueur de flûte de Hamelin au milieu quatre morceaux préféré ce morceau a bercé toute mon enfance le mal du pays je crois que ça va encore je ne suis pas là depuis longtemps vous venez de loin de Spani-Charlem à une demi-heure d'ici touché nous sommes quittes répondit-elle amusée j'arrive de Mumbai et vous du coin de cette avenue vous venez souvent dans ce parc presque tous les matins alors j'aurai peut-être le plaisir de vous revoir je dois filer vous avez un prénom demanda-t-elle oui enchantée oui moi c'est Chloé Sanji sourit la salua de la main et s'éloigna comment avez-vous trouvé le courage de fuir l'Inde tu formules mal ta question c'est la peur qui fait fuir les gens le courage c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant à embrasser une autre vie le courage c'est d'espérer tu as quand même dû renoncer à tout certainement pas à l'essentiel d'ailleurs je n'ai pas fui je suis partie avec Deepak j'espère que tu saisis la nuance quand as-tu su qu'il était l'homme de ta vie un autre sourire illumina le visage de Lali malicieux cette fois comment s'appelle-t-elle oh je t'en prie pas avec moi quand on pose ce genre de questions c'est que quelque chose vous tiraille par là dit-elle en appuyant son index sur le torse de Sanji elle vit à Mumbai bien sûr que non enchaîna-t-elle aussitôt sinon tu n'interrogerais pas ta vieille tante Sanji resta muet à ce point reprit Lali que veux-tu que je te dise quand on sait on sait on peut invoquer toutes les raisons du monde surtout les mauvaises se mettre des œillères pour ne pas voir l'évidence mais en vérité le seul choix que nous ayons est de saisir notre chance ou de la laisser filer si je n'avais pas suivi Dipak j'aurais passé ma vie à lui en vouloir tu n'as jamais eu peur de votre différence je vais te donner un bon conseil si tu te retrouves dans un endroit où tout le monde te ressemble déguerpis aussi vite que tu le peux d'ailleurs vu l'heure qu'il est si tu ne veux pas que Dipak t'accueille fraîchement tu ferais bien de ne pas traîner Sanji regarda la pendule de la cuisine et bondit vers la salle de bain il n'arriva en retard que d'une demi-heure au numéro 12 5ème avenue alors effectivement vous parlez d'amour mais c'est vous parlez d'amour à travers une comédie c'est vrai que la comédie c'est quand même un genre vous y revenez régulièrement dans toute votre bibliographie c'est un genre qui vous est cher et pourquoi vous avez choisi d'écrire une comédie pour celui-ci mais en fait parce que la comédie ça permet de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux c'est à dire qu'en fait moi j'ai été très marqué par des comédies il y a des comédies qui ont vraiment marqué ma vie et qui ont apporté beaucoup de choses à ma vie les comédies de Capra pour commencer les comédies de Black Edwards les comédies romantiques anglaises et je trouve que la comédie si vous prenez par exemple La Grande Vadrouille ce que La Grande Vadrouille raconte en réalité sur la nature de l'homme et notamment sur le comportement des uns et des autres pendant la deuxième guerre mondiale ça je trouve que le partage est incroyable par rapport à ce que vous voyez des tas d'autres films beaucoup plus roboratifs ont pu raconter et moi ce qui me fascinait c'est qu'une comédie comme La Grande Vadrouille était une comédie qui dénonçait tout ce qui avait pu se faire de pire pendant la guerre et en même temps parce que c'était par le prisme de la comédie parce que les gens hurlaient de rire de nos propres parce qu'on hurlait de rire de nos propres travers c'était un moyen de réconciliation absolument formidable je trouve que j'ai toujours conçu la littérature le cinéma je dirais comme une façon de s'unir et pas une façon de se désunir et moi ce que les livres m'ont apporté dans la vie c'est que les livres que j'ai aimés ce sont des livres où les personnages et les histoires que traversaient ces personnages me donnaient envie d'eux moi-même enfin vous voyez me donnaient envie d'aimer me donnaient envie d'être me donnaient envie d'être meilleur ou d'être moins pire et je trouve que la comédie est formidablement propice à ça et puis encore une fois la comédie c'est un c'est un merveilleux moyen de je dirais de partager des questions sans prétendre qu'on est détenteur d'une réponse mais je trouve que partager une question c'est déjà partager quelque chose alors que prétendre qu'on est détenteur d'une réponse c'est s'accorder c'est s'attribuer une intelligence supérieure aux autres alors qu'on ne sait pas grand chose des autres donc voilà pourquoi je me suis pourquoi j'aime le registre de la comédie oui enfin c'est comment dire si vous prenez le cahier des charges de ce roman entre guillemets ce dont ce roman parle ce roman parle donc il y a une héroïne qui se déplace en fauteuil roulante il y a un indien il y a le thème de l'immigration il y a dix paquets l'ali qui ont dû fuir leur pays qui se sont retrouvés immigrés aux Etats-Unis parce que il leur était interdit de s'aimer en Inde parce que de castes différentes donc il y a je dirais l'ignorance et le rejet des familles parce que tout à coup l'envie de s'aimer n'est pas conforme aux mœurs ou au règlement des dix familles il y a le thème de la vieillesse qui est abordé dans le roman le thème de la différence sociale etc donc en fait le pari c'est vous prenez tout ça et à la fin vous dites mais c'est une comédie et donc parce que après avoir pris tout ça vous dites c'est un drame moi je me mets au Prozac avant d'avoir acheté le bouquin et donc mais voilà au travers d'une comédie on peut partager tout ça et finalement avoir à l'égard des personnages une empathie une tendresse qui nous donne envie finalement de nous intéresser à notre point de vue bon la scène que vous avez lue tout à l'heure sur le passage sur le ressenti de Chloé dans le métro fera peut-être que pour ceux qui l'ont lue la prochaine fois que vous êtes dans le métro et qu'il y a quelqu'un en fauteuil à côté de vous et bien vous allez avoir une attention ou un regard qui est un peu différent et vous voyez cette scène n'est en aucun cas une leçon de morale c'est juste le témoignage d'un moment de vie mais je me dis voilà juste après peut-être que alors si ce livre n'aura servi qu'à ça ce sera déjà une comédie qui aura servi à quelque chose merci 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 merci